coucou les amis bon bah désolé j'étais en train de ranger mes dossiers d'habitude la caméra avec mes trois heures à s'allumer et aujourd'hui et bien voilà c'est moi qui est en retard tout d'abord je viens vous souhaiter des bonnes fêtes fin d'année pour les personnes qui ont commandé aujourd'hui leur colis par demain par contre je voulais dire que samedi voilà la poste est fermée donc si vous faites des commandes à partir de demain après midi ça ne partira que la semaine prochaine est ce que désolé c'est pas moi qui fait les horaires de la poste je pense que la dame doit être en congé où elle a pris une journée pour les fêtes voilà j'avance très bien dans mes dossiers je vous remercie de votre soutien et j'ai mon rendez-vous pour les gendarmes alors bien sûr je ne vous dis pas la date parce que sinon vous savez comment ça se passe c'est bon je ne veux pas vous lire c'est juste qu'il y à des personnes qui vont encore faire du vous nouvelle gout donc on va pas on va pas faire comme ça bon bon c'est pas la peine vous m'avez demandé un petit tirage donc il y avait deux heures du matin comme d'habitude de toute façon j'ai dit ah oui bah oui 1h38 du matin voilà 1h38 je suis toujours là avec ma clope non pas avec les poils de mon chien voilà donc vous m'avez demandé un tirage sur Elon Musk on va faire ce tirage et on va voir d'accord par contre je ne sais pas vraiment quelles questions poser parce que vous en avez plusieurs est-ce que c'est un homme qu'on peut faire confiance pourquoi il est là tout ça bon alors déjà quel est votre ressenti les amis quel est votre ressenti d'accord moi j'ai mon ressenti c'est mes petits messages voilà mais on va voir qui me guide du bistrot et des messages qui vont nous donner à travers les cartes voilà allez et désolé pour le live bah oui je n'ai pas encore pu faire le live je suis vraiment désolé mais là ça vient bon les amis ne vous inquiétez pas ça vient bon alors on va commencer par le tarot égyptien et Sabine elle n'a pas mis ses lunettes il y a deux cartes qui viennent de sauter du papier alors j'ai cours le cavalier de Denier les écrits les messages et les documents donc c'est bien exactement les messages que j'avais le valet d'épée critique indécision espionnage intrigue voilà en fait si vous voulez lui-même il est intrigué enfin plus maintenant voilà il était intrigué par tout ce qui se passait et il a été chercher les documents d'accord ? voilà ces deux cartes qui sont tombées c'est exactement les messages que j'avais eus d'accord ? il a espionné oh là là voilà il a hésité quand même d'accord ? mais on sortait souvent la décision dans les cartes tout ça voilà et là maintenant pour moi il est là pour sortir des documents d'accord ? et on a bien vu qu'il enlevait les censures et tout le train-train d'accord ? donc voilà alors là on a quoi ? par contre j'aimerais bien qu'on arrête de faire tomber les cartes parce que sinon on ne va jamais pouvoir les tirer alors ici on a collectivité donc vous voyez il n'est pas seul d'accord ? il n'est pas seul société voilà majorité et la foule ici on a quoi ? j'ai pas mes bonnes lunettes bon attendez je vais descendre un peu ma lampe ça va peut-être aller mieux immobilité contemplation silence vous voyez lui en fait il est là pour immobiliser tous ces sataniques voilà ici on a le 2DP les infidèles les hypocrites la trahison voilà et il aura le succès le succès artistique chance et perfectionnement voilà donc il va réussir à faire voilà ce qu'il voulait faire et on voit bien je vous répète voilà il a ouvert des chaînes qui étaient fermées tout ça et il a dit d'arrêter de censurer donc bon on va voir après je peux me tromper bien sûr puis c'est peut-être ce qu'il fait actuellement mais il continuera peut-être pas dans ce bon chemin là voilà on va voir ce que les cartes nous disent d'accord c'est le mieux de fier à nos cartes bien sûr c'est pas la science infuse c'est pas non plus voilà il faut attendre ça n'arrive pas demain alors ici on a le cavalier de bâton départ déménagement émigration et séparation cavalier de bâton ici on a le démon donc vous voyez ce cavalier de bâton ici en face on a le démon faiblesse douleur indifférence abandon énergie négative on a le démon vous savez qui c'est d'autant plus que j'ai entendu dire parce que je fais mes papiers puis vous savez des fois je mets un peu des vidéos sur youtube et tout et alors j'aurais entendu dire que notre cher Pinocchio a dit qu'il avait fait une dépression pendant 15 jours bon si une dépression ça ne durerait que 15 jours ça serait pas mal donc voilà pour moi ici le cavalier de bâton il arrive pour 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 faire partir le démon d'accord alors ici on a la force manque de confiance envers les puissants vous voyez voilà et difficulté c'est dur mais bon voilà il il n'a pas du tout confiance en eux et ici on a quoi le roi de denier avarice imperfection et corruption vous voyez il est là pour ça il est là vraiment parce que c'est vrai que que de toute façon voilà il y a de la corruption on est bien d'accord en conclusion on a le valet de coupe études réflexions et considérations vous voyez donc il examine bien ce qui se passe et et comment vous dire il examine tous les dossiers qu'il laisse sortir avant de les laisser sortir d'accord et on voit ici il attaque bien le démon donc vous savez qui le démon c'est pas la peine que je vous fasse un dessin alors on va demander maintenant au tarot qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour Elon Musk il est encore en train d'étudier plein de documents qui doit nous sortir d'accord voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Elon Musk Elon Musk pourquoi voilà il arrive comme ça on a toujours le diable le démon on a le diable voilà quoi donc le cavalier de bâton ici le départ le déménagement dessus on a le pendu vous voyez il y en a un qui se retrouve qui est émanillé impossibilité d'agir vous voyez difficultés diverses voilà alors ici on a quoi sur le démon on a le battleur début d'une relation commencement d'un projet vous voyez sur le démon on a le battleur donc lui d'accord qui arrive voilà donc en contre on a bien le démon dessus on a le battleur bonne initiative pour un nouveau démarrage vous voyez intelligence et présence d'esprit dynamisme et grande activité vous voyez la chance sur le démon je vous répète bien et on voit bien ici voilà Pinocchio il est pied et main liée ok alors ici on a la force dessus on a la papesse donc vous voyez sur le manque de confiance envers les puissants les difficultés on a la papesse tout est à découvrir d'accord et c'est tous ces ces vidéos de vérité ces documents et tout qu'il veut laisser sortir tout est à découvrir d'accord donc même s'il il en a laissé sortir un peu il faut encore un peu de patience parce qu'il y en a beaucoup encore qui doivent sortir alors ici on a quoi alors en réponse on avait le droit le roi de denier d'accord donc imperfection corruption dessus on a l'as de coupe réalisation des projets et des ambitions enthousiasme d'accord donc vous voyez il va vraiment y arriver il va arriver à prouver que c'est des corrompus alors ici on a quoi études réflexions avec le valet de coupe dessus on a le diable donc il est bien en train d'examiner ce que Pinocchio fait d'accord parce qu'il y a trop de malveillance et de désordre vous voyez on aurait sorti une autre carte ici autre que le valet de coupe une carte qui ne parlait pas d'enquête et tout ça parce que les études c'est l'enquête on aurait pu penser qu'Elon Musk n'était pas non plus très très bien mais là ce n'est pas le cas on voit ici entre si on prend cette carte ici et celle-ci on voit qu'elle a l'abus de confiance vous voyez voilà si on prend le pendu avec le battleur on va lui on va demander un sacrifice vous voyez donc obligatoirement que 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 notre Pinocchio voilà va être dans la bouasse on a bien une nouvelle rencontre voilà donc Elon Musk va nous envoyer quelqu'un d'autre c'est pas lui qui va voilà mais pour lui enquêter et tout ça c'est vraiment sa passion ok et avec le pendu on a quand même la soumission voilà donc voilà les amis donc c'est pas du tout mauvais ça moi je dis qu'il n'est pas il y a bien une nouvelle rencontre ici voilà non non moi je dis qu'il n'a pas des mauvaises cartes du tout d'accord donc on a vu de toute façon les deux premières cartes qui sont tombées il est là vraiment pour enquêter alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire ça on ne va pas faire un truc qui va durer très longtemps on va prendre trois cartes on va les retrouver avec l'oracle enérique et celle-là celle-là et celle-là qui va sortir et on va prendre le jeu de Yoli alors Elon Musk s'il vous plaît il est déjà retourné mais bon voilà on la verra après on va voir dans nos colonnes ce que ça dit Musk s'il vous plaît hop voilà alors ici on a dans la première colonne on a l'amour vous voyez c'est quelqu'un d'aimant voilà pour moi c'est quelqu'un de bien la nature et la méditation vous voyez il examine beaucoup ce qui se passe voilà autour de lui c'est quelqu'un qui est dans l'amour quelqu'un de bien pour moi ici il est en train vous voyez regardez on a la carte de la santé le combat donc il est en train de se battre pour que les vérités concernant vous savez quoi sortent d'accord et vous voyez il y a la séparation en fait il est là pour nous protéger de notre chair et tendre Pinocchio pour le faire partir vous voyez on voit que c'est quelqu'un de fidèle quelqu'un de loyal alors oui vous voyez on a quand même la carte de l'achat donc bon on a vu qu'il a fallu qu'il achète au départ c'était je ne sais plus là quel réseau après voilà encore et encore là je ne sais plus c'est quoi il a acheté moi vous savez je ne m'occupe pas de tout ça je sais c'est sûr il y a des gens qui vont nous soutenir qui vont être là pour 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 nous aider voilà mais on n'a pas de sauveur vous le savez je vous ai toujours dit le canard va venir nous aider tout ça bon là il y a lui on avait vu l'arrivée des nouvelles personnes et tout mais je vous ai toujours dit on ne va pas être servi notre cuisson sur un plateau d'argent devant la télé je l'avais toujours dit vous voyez ici regardez on a éphémère on a le combat et le jab vous voyez il est vraiment là il a fait il a fait c'est quelqu'un de fidèle il a fait des achats justement vous voyez pour combattre le jab pour sortir tous les trafics moi je vois ça franchement moi je vois ça je vois ce truc comme ça et c'est les messages que j'avais eu chez la jeune fille c'est quoi les bourgeons vous voyez éclosions vérité la femme à l'envers bon ben on a déjà vu vous avez vu en même temps moi je dis qu'il y a eu des enquêtes aussi ça doit venir de lui ce qui s'est passé avec la députée les sacs de billets et tout ça comme il a le contrôle sur les réseaux sociaux vous savez voilà c'est pas compliqué donc l'éclosion l'éclosion de la vérité l'abondance vous voyez c'est des ressources mais c'est aussi une nécessité regardez il nous vient en être par rapport au travail il nous vient en être par rapport au travail et vous voyez ici la deuxième colonne souvenez-vous la santé et le combat donc pour moi ici il est en train de chercher des vérités des preuves d'accord à nous donner pour que les soignants puissent reprendre leur place vous voyez voilà à mon avis c'est ça parce que vous voyez ici on a la santé le combat et ici on a le combat et le diable vous voyez un peu le rapprochement voilà donc pour moi ici il est là vraiment vous voyez pour nous venir en aide par rapport au travail et pour moi pour moi bien sûr ça touche tous les travails mais surtout le domaine de la santé puisque de toute façon il y a beaucoup de mensonges par rapport à ça ici on voit le choix d'accord donc bien sûr il va leur donner un choix à faire il va leur laisser le libre arbitre alors ce sera à prendre ou à laisser je pense que s'ils ne veulent rien entendre il sortira les vérités on l'a vu alors vous voyez ici regardez on a l'addiction il y en a qui sont en train de perdre le contrôle de leur vie mais vous voyez il y aura un choix à faire leur libre arbitre pour le contrôle de leur vie voilà il nous vient en aide par rapport à ça d'accord mais ça ça nous concerne aussi il nous laisse notre libre arbitre mais il sait qu'on est en train de perdre tous nos droits et tout ça d'accord donc il nous laisse le droit de choisir voilà après comme je vous ai dit on ne peut pas aider tout le monde d'accord on ne peut pas aider tout le monde moi Elon Musk vous pouvez voir je n'ai pas de mauvaise cas le concernant mais du tout vous voyez bien il mène un combat voilà voilà vous voyez ici il y a quand même des adversaires il y a beaucoup de conflits d'accord il y a énormément de conflits ouais voilà regardez pour moi ici il est de connivence il passe des accords vous voyez avec les médecins regardez ok voilà et pour Pinocchio c'est vraiment un adversaire d'accord pour moi je vois ça comme ça ouais il sait qu'il y a vraiment un problème de magie et tout ça dans il sait qu'ils sont tous complices en fait beaucoup d'accord beaucoup sont complices dans le domaine médical attention voilà c'est pareil vous avez vu maintenant quand vous allez chez le médecin voilà on vient encore laisser des messages voilà ils ont le coco ah bah plus personne bizarrement plus personne vous dit que vous avez la grippe très peu de médecins les bons médecins non tout de suite on vous sort le coco et vous vous marchez les deux pieds dedans bien sûr vous me dites marchez le coco bah oui tout à fait si ça vous rassure de croire ça les rhumes la grippe la diarine la gastro non mais le coco oui mais le coco il fait tous les maladies ah ouais ouais et voilà regardez alors lui c'est leur adversaire il combat les adversaires et il sait qu'il y a la complicité la connivence entre certains médecins et certains laboratoires d'accord tout ça c'est qu'une histoire d'argent et il y en a ici qui vont pleurer d'accord ce que vous voyez mauvaise nouvelle c'est fini c'est fini la complicité pour l'argent c'est terminé alors voilà moi je dis qu'il combat ses adversaires de toute façon on l'a vu ici avec cette carte ici on l'a vu combat maladie séparation voilà vous voyez vous voyez il veut arrêter que les personnels soignants aussi soient séparés d'accord lui il veut remettre tout le monde à sa place et puis il y a des personnels soignants aussi qui qui sont mal d'accord ils n'ont plus de salaire ils n'ont plus rien enfin voilà alors qu'ils ont voulu faire leur travail directement ils ont ils ont signé un serment voilà c'est le serment de soigner pas le serment d'autre chose alors bon voilà alors eux vous voyez ils sont restés humbles parce que comme ils ne pouvaient plus faire leur travail comme ils en ont envie et pour le bien-être des gens ils ont préféré tout perdre voilà et normalement tout le monde tous les médecins auraient dû faire ça moi je dis qu'ici il est en train de chercher les les adversaires du genre vous savez ceux qui viennent nous raconter n'importe quoi sur les plateaux télé et tout ce qui s'en suit d'accord voilà donc voilà les amis bah écoutez j'espère que vous avez votre réponse j'espère que je ne vous ai pas trop déçu moi après bien sûr je vous dis ce que les cartes voient je ne peux pas faire comment mais c'était aussi le message que j'avais de mes guides moi mes guides me disent c'est pas un mauvais bonhomme il est vraiment là pour ouvrir les yeux du peuple ouvrir les yeux de certains on me parle même d'usines vous voyez des patrons d'usines et tout et franchement on me dit qu'il est temps que tout le monde ouvre ses yeux voilà et que lui il est là pour justement apporter de l'eau ou l'un voilà pour que les gens s'éveillent d'accord voilà donc et bien voilà et si on pouvait ne plus être censuré et dire ce qu'on pensait ce serait pas mal bon c'est vrai qu'il y en a que ça ne leur plairait pas parce que le droit d'expression n'est valable que dans un sens mais bon malheureusement la vie non ce n'est pas ça ce n'est pas ça bon et bien voilà les amis malgré mon emploi du temps cherché j'espère que ça vous fera plaisir que j'ai répondu au tirage que vous attendiez demain je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour vous faire la guidance 2023 et votre guidance personnelle déjà et puis après même si je le fais le 1er janvier ou le 2 janvier je ferai le tirage pour le mois de janvier puisque là on a fait l'année 2023 ok vous faites des bisous les amis et puis je vous dis comme j'ai la date je vais me dépêcher de bien tout casser alors il y a déjà 3 pochettes et 2 clés USB voilà alors bien sûr envers plusieurs personnes d'accord c'est pas une seule personne c'est plusieurs personnes d'accord dans mon dossier je démontre qu'il y a complicité complicité de harcèlement complicité de tout ça d'accord voilà je vous fais des bisous j'arrête de parler je fume ma clope je vais me laver et je vais me coucher bisous tout le monde donc et je vais me laver Sous-titrage FR ?